Mais d'abord, centième anniversaire aujourd'hui de la journée mondiale des femmes. Un anniversaire qui coïncide avec les 40 ans du MLF, mouvement de libération des femmes, qui a marqué le féminisme. Ce matin, deux banderoles ont été déployées à hauteur de la statue de la liberté à Paris. Une action symbolique pour marquer les esprits, pour expliquer que la liberté ne se voile pas. Virginie de la Haute Maison avec Josiane Zimanski. L'action était tenue secrète jusqu'au dernier moment. A l'initiative de pionnières du féminisme des années 70, c'est au pied de la statue de la liberté du pont de Grenelle qu'une banderole a été déployée. Une référence directe au Women's Lib, le mouvement de libération des femmes, qui a débuté à New York en 1970. 40 ans plus tard, c'est le voile qui cristallise les passions. Les femmes françaises, comme il y a 40 ans, les femmes américaines, elles défendent la liberté. Ça va au-delà de l'égalité et de la liberté, c'est la libération des hommes et des femmes. Et le voile, ça veut dire exactement le contraire, c'est l'enfermement des femmes à l'intérieur d'un modèle stéréotypé. Et ça, on n'en veut plus. Si cette affaire pouvait faire comprendre aux jeunes femmes que plus que jamais, il faut continuer à lutter, et que plus que jamais, il faut montrer notre solidarité avec les femmes qui ne choisissent pas de porter le voile, mais à qui c'est imposé. La jeune génération s'inscrit dans cette histoire du mouvement des femmes et le revendique comme ni pute ni soumise. L'association présente dans les quartiers dénonce la régression des droits de certaines jeunes filles. Le MLF a 40 ans cette année, les filles des cités, ça reste encore un doux rêve pour elles. La liberté à disposer de son corps, le droit à l'IVG, à la contraception, ça reste un interdit. Où en sont tous nos acquis de lutte féministe ? Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on a besoin urgentement d'un féminisme populaire qui réveille les consciences. Dans la tradition des années 70, les féministes ce matin ont ainsi lancé le coup d'envoi du 40e anniversaire du mouvement de libération des femmes. Une année de manifestation qui sera aussi l'occasion de passer le relais à la jeune génération.